Bienvenue au Festival du Jeu, qui doit être à sa 12e édition. C'est un festival qui a de plus en plus de succès, d'année en année. On prend la première semaine des vacances de printemps, et ça s'adresse à toutes les familles. C'est très convivial, pour tous les âges, les enfants, les parents, les grands-parents, tout le monde joue. On joue à des jeux de construction, d'assemblage. On joue à faire semblant à la marchande dans un petit village autour d'un jardin public. On peut aussi s'amuser à sauter, courir, se cacher sur une aire de jeu pour les tout-petits, moins de 4 ans, en toute sécurité. On peut aussi, bien entendu, jouer à plein de jeux de société dans la ludothèque, puisque c'est notre travail. On est ludothécaire, on connaît plein de jeux, et on peut vous montrer les dernières nouveautés des jeux existants. Il y en a plein qui sont ravissants, qui sont très jolis, qui sont très amusants, et on peut y jouer en famille. On a aussi les jeux traditionnels, que maintenant les Lovériens connaissent bien, puisqu'on les emmène avec nous dans les quartiers de ville. Et ceux-là, ils sont plus que très conviviaux, parce que très faciles à apprendre, très rapidement. Les clubs de baseball et de football américains sont également de la partie, afin de permettre à tous, accompagnés par les bénévoles de l'association, de vivre un festival plein de surprises. A noter un tournoi de cartes magiques organisé par le Noctambule, suivi d'une soirée jeu, ce vendredi 25, dans les caves du Moulin, avec la présentation des jeux nominés à l'Asdor 2014. Et on passe que du bonheur toute la journée au Festival du Jeu à Louvier.